waouh mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyanse Reborn en dessous de cette vidéo c'est tout s'abonner si vous n'êtes pas abonné cliquez là dessus abonnez vous et cliquez également sur la cloche pour l'activer pour le bas monter les notifications sur la sortie de nos prochaines vidéos et ça c'est extraordinaire quels sont les effets du satanisme ou encore de la sorcellerie dans la société la vidéo précédente du type analyse a parlé du comment détecter les sorciers ou encore qui peut être sorcier aujourd'hui nous avons décidé de faire cette vidéo pour voir quelles seront les conséquences de la multiplication des sorciers dans la société ou encore du satanisme qu'est ce que ça peut nous apporter qu'est ce que ça peut vraiment faire en quoi c'est dangereux pour nous en quoi l'humanité peut aider les problèmes s'il y a trop de sorciers ici ah mes frères et soeurs effectivement quand il y a trop de sorciers il y a un problème parce que la sorcellerie est décidément cette chose la même qui détruit pour la plupart du temps la vie des gens c'est cette chose là qui ne veut pas voir les gens réussis dans tous les domaines et c'est même la même chose qui veut vraiment plonger l'humanité dans la souffrance nous avons récemment appris que un groupe de occultistes veut réduire la population mondiale de 95% toutes ces informations ce sont des bonnes informations pour eux parce que eux ils veulent carrément être les seuls maîtres du monde et ne voir aucune personne sur le passage en fait la raison pour laquelle ils ont décidé cette histoire c'est tout simplement parce que le diable n'a plus du temps le temps vient pour lui d'être jeté là où il doit aller donc il veut emporter l'humanité dans sa perte mais frère et soeur nous devons vraiment faire attention parce que la sorcellerie existe et c'est une chose tellement dangereuse que si on n'en parle pas ici vraiment ce n'est pas bien hier vous a dit dans la vidéo de type analyse que la sorcellerie ou un sorcier c'est une personne qui a livré son esprit à satan et qui a reçu en contrepartie un démon un démon qui le possède et qui le pousse à commettre des crimes à faire de comportements bizarres ça veut dire qu'à première vue a priori un sorcier il doit il est préparé c'est la même chose comme le satanisme ce sont des gens qui sont préparés à offrir des sacrifices à satan lucifer leur maître et quand de telles personnes sont dans votre famille ces gens là auront tendance à tuer les gens à tuer les gens dans la famille ou encore empêcher les jeunes de réussir vous allez voir que vous êtes nés dans une famille où réussir c'est difficile c'est vraiment difficile c'est vraiment dur et tout le monde en parle ah mais comment se fait il que pour réussir dans la famille c'est si difficile ou ben c'est seulement une seule personne qui a réussi et tout le reste se débouille c'est exactement ça la sorcellerie mes frères et soeurs c'est exactement ça la sorcellerie et c'est exactement ce que le diable il a tenté de faire au travers de cela et la sorcellerie elle peut être elle est spirituelle d'abord et un peu devenir physique qu'elle devient physique c'est à ce moment vous allez voir que les gens vont commencer à s'est haïr dans la famille les gens vont commencer à s'est haïr tu vois vous allez voir telle ou telle personne ne s'aime pas en fait il ya un problème mais le problème là c'est l'état d'âme si par exemple vous vous êtes un chrétien un vrai chrétien et que vous priez beaucoup et qu'il ya un plus un sorcier dans la famille vous ne vous allez jamais vous attendre avec ce dernier c'est là même les effets de la sorcellerie dans la société a commencé à se faire sentir et quand nous parlons de ces choses nous ne reconnaît pas ces choses sont réelles et vous si vous êtes né dans une famille où il ya pratiquement beaucoup de sorciers ce qui va se passer c'est que vous pour réussir vraiment va falloir vous accrocher fermement à dieu je dirais même vous confier intégralement à dieu et permettre à dieu lui et lui seul d'agir pleinement de votre vie parce que lui seul peut vous aider de cette situation et votre vie toute votre vie doit être réservée à dieu confié à dieu et votre vie doit être une vie de prière parce que si vous ne le faites pas les effets de la sorcellerie qui se trouve même dans notre société y compris de votre famille ça va vous atteindre et ces gens-là ils fatiguent les gens ils compliquent la vie des humains ils les empêchent de réussir ils les emprisonnent le monde des sorciers et le conduisent en enfer a dit après la mort après avoir les avoir rendu même esclaves c'est ça les effets de la sorcellerie dans la société là nous sommes au niveau de la sorcellerie le niveau le plus bas même de des pratiques aucune de ces choses mauvaises c'est le niveau le plus bas nous allons maintenant vous parler du satanisme le satanisme c'est cette chose là même qui amène beaucoup de personnes à tuer des gens physiques c'est à dire des vivants parce que le satanisme c'est quelqu'un qui rencontre régulièrement satan dans des réunions dans le monde on nous a révélé que c'est dans le monde sous l'eau qui vont généralement pour rencontrer le diable et il y a plein de choses qui se produisent là bas il y a plein de choses qui se passent là bas et mes frères de ça nous allons vous dire que quand ces gens là ils vont à ces réunions là ils ne vont pas de même les mêmes ballants ils vont comme des visiteurs ou encore des gens qui viennent pour offrir à quelque chose au diable et le job d'un content de la présence et le job doit recevoir également une boisson une une sucrerie et lui sa boisson là ou encore ce que tu vois ce que tu as lui donner pour rafraîchir sa gorge c'est tout simplement du sang humain et là bas sur le sang humain qu'on offre au diable ça veut dire qu'un satanisme arrive dans un tel endroit pour rencontrer le diable il doit forcément tuer quelqu'un et la personne qui va tuer ça ne sera pas une personne venu de nulle part sera forcément quelqu'un qui est dans sa famille c'est à ce moment toi tu vas maintenant te réveiller et donner ta vie à dieu pour que dieu te protège efficacement tu comprends parce que le satanisme qui va qui va se lever pour y aller là pour aller là bas là il faut lui demander de tuer quelqu'un de sacrifier quelqu'un de sa famille et c'est une personne importante c'est pas n'importe qui mais frère et soeur une personne importante une personne que lui même il chérie imaginez la suite si votre mère est par exemple en train de satanisme et que de la famille c'est vous elle aime ils vont lui demander de vous sacrifier et si elle ne le fait pas elle même elle va mourir à votre place c'est ça même le satanisme et c'est ça les effets du satanisme dans la société c'est pourquoi les gens meurent dans les familles on ne comprend pas pourquoi on dit mais comment comment ce fait il n'était pas malade il était en bonne santé hier comment ce fait qu'il est mort aujourd'hui c'est parce qu'il y a un satanisme dans la famille mais vous ne le savez pas et c'est sataniste a commencé son travail de sacrifice parce que c'est la raison pour laquelle il est là il a été préparé pour ça et si vous ne l'arrêtez pas il va continuer son boulot aller même plus loin que ça et commencer à exterminer tous les membres de la famille mais ça sera lui-même ils disparaissent maintenant qu'est ce qu'on va dire dans notre société on va dire que franchement les jeunes meurent vite on va dire les jeunes meurent vite on ne savait pas ce qui ne va pas avec eux pourquoi ils meurent vite les jeunes meurent tout comme ça mais qu'est ce qui ne va pas mais pourquoi mais comment ça se fait les gens vont commencer à bavarder s'inquiéter au lieu de prier ils vont se mettre à parler à raconter tout ce qu'ils ont envie de dire de raconter la seule chose qui peut combattre tous ces mauvais esprits c'est jésus christ le nom de jésus christ dans une prière ça détruit tout ça ça bloque tout ça c'est pourquoi on prie au nom de jésus christ parce que lui seul est le maître lui seul est le maître mes frères et soeurs lui seul est le maître de tous les esprits jésus christ le maître de tous les esprits c'est à ce moment toi qui est chrétien qui a baissé dans la vie de prière tu dois te réveiller et dit non c'est pas normal que je ne prie plus longtemps il faut que je me réveille si tu ne prie plus longtemps c'est une position favorable au moins les ténèbres vous recherchez mais tata fait des physiquement et atteindre ton esprit si c'est possible et chercher maintenant à ta cheville parce que la mission comment vous l'a dit c'est de tuer les gens parce que c'est la raison pour laquelle ils ont été préparés ou encore choisi par le diable humain donc la société va commencer à perdre des deux hommes importants des hommes importants parce que si une femme devient sorcière ou un homme devient sorcier c'est de la famille on voulait demander de vous sacrifier vous qui êtes la personne la plus importante la plus importante la personne qui souvient pratiquement besoin de toute la famille si vous vous êtes le boss de la famille le boss le boss le juga qui vient avec la battue tout le monde vient même tu saluer tiens oh t'es joli t'es comme ceci t'es comme ça ils chercheront toi à t'achever parce que ton étoile brille parce que les sorciers les démons les attaques ceux dont l'étoile brille ils n'attaquent pas n'importe qui vous pensez que le diable connaît pas les vrais parfums ou bien il ne connaît pas les vraies viandes il connaît tout ça donc il s'attaquera forcément à ceux dont l'étoile brille le plus et ceux-là même qui aident la famille ceux-là même qui seront tués d'une telle société comment on peut avancer comment la société peut avancer c'est pourquoi les gens disent que l'afrique n'évolue pas parce que leurs frères sont des propres sorciers leurs propres sorciers ils ne veulent pas voir les autres évoluer et c'est exactement ça et c'est exactement ça mes frères d'or la sorcellerie c'est cette chose-là même qui ne veut pas vous voir réussir la sorcellerie c'est cette chose-là même qui ne veut pas vous faire avancer et le satanisme eux ils font de ces rituels satanisme des rituels ils tuent les gens même ils peuvent venir prendre des bébés des bébés dans la société comme ça à prendre des enfants on ne sait même pas où ils vont avec les enfants là où vont-ils avec ils vont les sacrifier tout simplement ils vont faire des rituels avec les enfants pour que le diable soit content d'eux et que les recherches augmentent à ce moment là les gens vont faire les dénombrements ils vont commencer à dire oh il y a 10 000 enfants qui ont disparu cette année on ne sait pas où ils sont partis où sont les enfants sont allés là la plupart du temps ceux-là qui sont en haut qui sont au sommet de notre société qui nous dirigent ils le savent et tout ce que nous sommes obligés de vous raconter même ici à plein de personnes qui s'en souviennent maintenant qui commencent à comprendre comprennent mieux donc la lutte de conséquences mais des effets même de cette histoire là du satanisme ce sont les disparitions d'enfants la voix d'enfants toi tu vas porter l'enfant dans ton ventre pendant neuf mois vas-tu accepter que l'enfant là disparaisse de façon anormal ma soeur maman faut réfléchir dis moi maintenant est ce que tu vas accepter ça ton enfant que tu cheris c'est celui-là même que le diable et ses agents vont venir le prendre comme ça et partir le tuer et s'il n'a pas tué il y a une chose qui va revenir il y a une chose qui revient c'est ce qu'on appelle la saut d'organisation les gens vont se mettre à couche à violer les enfants là sexuel violenter les enfants sexuellement oh mes frères et sœurs ce à quoi on agit dans notre temps est pire que ce qui s'est passé même dans la vie c'est pire je dois clairement vous dire mes frères et sœurs que nous sommes décidément dans un temps apocalyptique décidément là c'est clair et les gens sont tentés de s'étacifier dans ces gens de situation là l'église doit parler n'est ce pas l'église doit réagir c'est à ce moment là c'est même sataniste avant venir à l'église et empêcher les hommes de Dieu de parler sur l'homosexualité sur les crimes contre l'humanité sur la pédophilie sur toutes ces choses mauvaises que les gens pratiquent aujourd'hui et c'est là vous allez vous réveiller vous même vous même qui regardez cette vidéo vous qui êtes là qui regardez cette vue celle là maintenant vous allez vous même vous rêvez pour chercher Dieu de vous même parce que l'homme de Dieu qui est devant vous aujourd'hui là il ne peut plus parler il ne peut plus parler il doit affaiblir son esprit même avec l'argent ils ont réussi à l'étouffer il ne peut plus parler et va passer son temps maintenant après chez si l'évangile de la prospérité donne à Dieu tu vas recevoir en ce qui doit donner la chose et à la je suis sursis je j'ai la sataniste il y a des trucs bizarres qui se produisent et c'est exactement ce qui se passe dans la société tu voulais savoir les effets de la sorcellerie ou encore du satanisme dans notre monde parce que quelques effets qui sont là chaque année doit faire des sacrifices des rituels et lors de ces rituels quelqu'un doit mourir, qui va mourir, qui est prêt, un aussi, ça vous pose la question dites bon, est-ce que vous êtes prêt à mourir, qu'est-ce que c'est votre réponse, qui veut mourir, eux-mêmes ne veulent pas mourir, mais quelqu'un doit mourir ce jour-là, et il doit faire un choix, même des choix, parfois, ils s'organisent, ils se réunissent, et ils prennent des décisions bizarres, ils disent par exemple, nous avons une réunion, et à cette réunion-là, chaque personne ici, chaque membre de notre confrérie, doit envoyer 100 personnes, ça dit, s'ils sont 100 là-bas, faites 100 multiplié par 100, 100 personnes chacun, vous allez voir ce que ça donne, mon dieu, et pour pouvoir tuer les 100 personnes, ils vont lancer des maladies, maintenant mystiques, dans la société, c'est à ce moment, les épidémies vont venir, ils vont dire, il y a des moustiques qui transmettent les maladies, les moustiques qui transmettent les maladies, ils sont en train de parler ici, là, ce n'est pas n'importe quel moustique, non, ce n'est pas n'importe quel moustique, mais frère, ça, nous allons vous le dire, nous avons tout simplement des moustiques, envoyés par les sorciers, par les satanistes, et ces moustiques, là, pour transmettre la maladie, des maladies incurable, dès que je te pique, tu meurs, si tu n'as pas Jésus-Christ, c'est là, tu vas mourir, et c'est là, vous allez voir que, avoir Jésus-Christ dans sa vie, c'est décidément la solution à tous les problèmes, oui, c'est exactement ça, mes frères et soeurs, nous devons vraiment nous réveiller aujourd'hui, et quand on parle du satanisme, c'est réel, c'est aussi, nous venons de découvrir que, les gens, ces gens vont aller plus loin, et ils vont aller jusqu'à inventer des vaccins, qui sont de mauvais vaccins, en quoi ces vaccins sont, sont-ils, de mauvais vaccins, ces vaccins sont de mauvais, tout simplement de mauvais vaccins, tout simplement parce que, tous ceux qui vont recevoir cette PQ, là, ces PQ, encore ces vaccins, là, au lieu que ça les fasse du bien, ça va les faire du mal, autrement dit, ça va les tuer, parce que ces vaccins, là, ont été programmés, pour transmettre des maladies, aux gens, il y a, récemment, ils ont fait des gens qui ont reçu des vaccins, après avoir reçu ces vaccins, là, ils ont commencé à faire des crises de plebsie, pendant deux jours, les gens ne parlent pas, pendant deux jours, ils sont là, mais qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'a pas marché, ceux qui ne va pas plus, ceux qui ne marchent pas, ceux que ces gens ont été vaccinés par un mauvais vaccin, ceux qui ne vont pas faire des vaccins, ceux qui ne vont pas faire des vaccins, parce que, au moment, les gens ont décidé de tuer les gens, physiquement, le satanisme, ça tue les gens physiquement, la sociétairie, c'est spirituellement, et puis ça donne un physique, mais, le satanisme, on peut lui dire, tu prends toi, avec ta chair comme ça, dans une voiture, on t'envoie quelque part pour faire le sacrifice, et c'est exactement ce qui se passe dans la société, ah, mais attends, qu'est-ce que toi, tu peux faire, qu'est-ce que tu vas dire, qu'est-ce que Dieu lui-même te dit, c'est la question que tu dois te poser, Dieu lui-même te dit, accroche-toi à la parole de Dieu, accroche-toi à Dieu, et toi, nous n'abandonnes pas Dieu à ces moments difficiles, passé ces temps, on t'est annoncé pas Dieu lui-même, et nous, il faudrait que ce soit comme une, une information pour nous, pour nous aider à bien marcher, et c'est exactement ça, les effets du satanisme vont même au-delà de cela, ces gens-là même vont jusqu'à dans le monde des sirènes, dans le monde sous-marin, tu regardes l'eau, tu vas sur la plage, tu ne vois rien, mais eux, quand ils viennent s'arrêter là, ils voient un autre monde, un monde gigantesque, où il y a de grandes maisons comme ça, et ce monde-là, il est encore dans ce monde-là, il y a des gens qui travaillent, qui travaillent, dans l'industrie cosmétique, pour nous offrir ici, toutes sortes de produits, toutes sortes de produits, oui, des produits comme le rouge à l'air, le vêtement sexy, les faux cheveux, et toutes ceux qui vont, toutes les femmes qui vont porter ou qui vont utiliser ces produits, elles seront toutes dans leurs problèmes, tout simplement parce que ces mauvais esprits-là vont s'écarner en elles, parce que ces choses-là viennent directement de leur monde, et si ça vient directement de leur monde, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi c'est publié ici, et pourquoi c'est commercialisé ici, c'est tout simplement parce que la personne qui est visée, ou les personnes qui sont visées, ce sont les femmes, ou encore les humains en général, et c'est en ce moment vous, c'est en ce moment toi mon frère, c'est en ce moment toi ma soeur, tu vas vraiment te réveiller, et finis par découvrir que, il y a effectivement, des choses qui se passent, et que toi tu as besoin vraiment, de faire attention, la parole de Dieu a été très simple à ce niveau, il n'aimait pas le même point le monde, ni les choses de ce monde, car celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'a pas besoin lui, quand Dieu a parlé ici, les gens discutent, ah Seigneur mon Dieu tu parles trop, tu parles beaucoup, tu ne veux pas nous laisser nous amuser, tu ne veux pas nous laisser chez les femmes, mais aujourd'hui là, nous allons vous dire, il y a aussi des sirènes qui existent, qui viennent de ce monde, même des femmes sorcières, dès que tu as un rapport sexuel avec cette femme là, ce qui va se passer avec toi, c'est qu'elle va te transmettre la sorcellerie, ou d'elle va te transmettre une maladie mystique aussi, par le sexe, oui, ne m'occupe pas de la prochaine vidéo, nous appellerons, ça va être chaud, que Dieu bénisse frère et soeur, prenez soin de vous.